La semaine dernière, on était à Paris et on a donné l'opportunité à 12 de nos 15 clients présents sur place de pouvoir, 12 incluant Marélie dans mon équipe, de présenter un pitch de motivation, un mot d'encouragement. L'instruction était la suivante. À partir de ce que vous avez appris cette année, on a même eu une danse. Que voulez-vous apporter aux autres membres présents ici ? À partir de ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez envie de partager ? Vous savez quoi ? Je leur ai donné à peine 2 minutes, 2 minutes pour préparer un pitch de 2 à 5 minutes et c'était juste génial sans exception. Chacun a été énorme et pourquoi je vous partage ça ? Parce que j'ai réalisé quelque chose. Quand vous faites parler les gens avec le cœur, c'est hyper puissant. Ils n'ont même pas besoin de préparation. C'est juste énorme. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai demandé l'autorisation à certains membres de pouvoir réutiliser ces vidéos. J'attends leur confirmation, donc je publierai un pour le moment. Ce que j'aimerais vous partager, c'est plusieurs choses. La première, c'est vraiment cette idée que quand on parle avec le cœur, tout est beaucoup plus puissant. C'est pour ça que je pense que j'arrive à improviser des choses de manière plus puissante que la moyenne des gens. Pas parce que je suis meilleur conférencier, mais parce que je m'autorise à parler avec le cœur. Je ne peux que vous encourager dans ce sens-là. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est la beauté d'avoir des clients et de les faire partager ce qu'eux ont dans leur cœur. Ça m'intéresse de moins en moins d'être le gourou, le modèle. Venez me voir, je vais vous enseigner tout. Ce que j'aime, c'est de voir les gens travailler ensemble et ça, ça m'inspire énormément. Donc, on a eu un moment émotionnel, c'était génial et je pense qu'ensemble, ce qu'ils ont apporté était bien supérieur à ce que moi, j'aurais pu apporter tout seul. Après, quelques détails techniques puisque c'est un vlog. Donc, pour celles et ceux qui suivent ce vlog pour la première fois, chaque semaine, chaque samedi, je partage les coulisses de mon business. Donc, je vais vous partager des choses peut-être aussi moins inspirantes mais qui peuvent vous aider évidemment. C'est que c'était improvisé. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai filmé avec mon smartphone, c'était un peu à l'arrache. Certains sons sont moins bons que d'autres. Donc, je suis un peu déçu. Il va falloir qu'ils soudillent, qu'ils mettent de la musique. L'image est moyenne et voilà, si j'avais pu faire appel à une équipe ou si j'avais mis du meilleur matériel en place, ça aurait été meilleur. Mais ça, c'est un des inconvénients de quand on improvise. Et aussi, on voulait limiter le budget de cette immersion parce que c'est très coûteux d'organiser ce genre d'événement à Paris. Et donc, nous, ce qu'on fait avec les clients, peut-être que je vous en parlerai dans un prochain épisode de vlog, c'est qu'on fait payer des frais de participation aux membres de l'équipe. Et forcément, moi, je peux faire appel à des magiciens, à des chanteurs, à un orchestre, à des caméramans, etc. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un paye. Soit c'est vous, soit c'est vos clients. Et aujourd'hui, on n'est pas totalement aligné à facturer plus cher pour nos clients. On pourrait toujours améliorer ce qu'on fait, mais à un moment donné, ce n'est pas la direction qu'on veut prendre de facturer plus à nos clients. Et ce n'est certainement pas une décision qu'on a envie de prendre et qu'on faisait par le passé qui était de sacrifier notre propre situation parce que ça peut mettre notre entreprise en péril. Et si ça met notre entreprise en péril, on ne peut pas servir au mieux nos clients. Voilà, j'en profite pour féliciter tous les clients qui étaient là, qui ont donné de leur énergie. C'était juste magnifique. Voilà, si j'ai leur accord, je vais voir ce que je vais pouvoir faire pour vous partager un peu les coulisses de tout ça. Donc, j'espère que ça vous encourage à parler en public avec le cœur. Vous verrez, vous serez hyper puissant, vraiment. Les gens ont eu deux minutes. Alors, ceux qui sont passés à la fin ont eu un peu plus de temps, mais ils ont quand même écouté. Donc, vraiment, quand vous parlez avec le cœur, vous êtes hyper puissant. Et deuxièmement, vous voyez comment vous pouvez regrouper vos clients et leur donner cette inspiration. Donc, j'espère que ça vous donne envie aussi de participer à nos accompagnements, à travailler avec nous. On organise ça deux fois par an dans le cadre de nos programmes d'accompagnement. Si vous êtes intéressé, il y a un lien en dessous qui va vous renvoyer vers tout plein de ressources. Et si vous voulez travailler avec nous, je suis sûr que vous trouverez le moyen. Allez, ciao, ciao les amis. C'était un plaisir.